Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier votre astrologue, vous êtes sur Radio Biarritz. Aujourd'hui nous allons continuer à explorer le thème astral. Le thème astral, je vous rappelle que pour le faire, il faut me donner une date, un lieu et votre heure exacte de naissance. L'heure exacte de naissance détermine votre ascendant. Cette heure est donc très importante, il ne faut pas se tromper. L'ascendant, c'est le signe qui se lève à l'horizon, à l'heure où vous naissez. Cet ascendant et sa position astrologique et astronomique exacte va déterminer ce que l'on appelle les maisons astrologiques, d'où le thème d'aujourd'hui « Montre-moi ta maison » pour que l'on parle un peu plus de ces fameuses maisons astrologiques. Donc nous allons, dans un premier temps, faire une revue des douze maisons astrologiques, qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Et ensuite, je vous mettrai un peu de teinte à tout ça, en prenant comme exemple les deux thèmes de Brian et des Iñaki qui sont à côté de moi, pour un peu illustrer tout ça, afin que vous ayez une idée plus précise de ce qu'est une maison, à quoi elle sert et pourquoi il est très important de les connaître. Alors, je vous rappelle de façon briève, mais je vous le rappelle quand même, quelles sont les maisons astrologiques. La maison 1, c'est celle qui est juste en dessous de votre ascendant. Regardez les thèmes, soit de l'un, soit de l'autre. Elle est juste en dessous, à gauche du thème, en dessous des lettres A et C. Chez Brian, cet ascendant est en Sagittaire. On dit que la cuspide de la maison 1 est en Sagittaire. Et à l'intérieur de cette maison 1, vous voyez un signe astrologique, un symbole qui est Neptune, cette espèce de bête à corne que vous voyez dans le thème. La maison 1, c'est l'expression de soi, c'est le fonctionnement profond, c'est la personnalité de chacun. Elle est très importante dans un thème astral. Et ce qui est important, c'est les aspects qu'elle va avoir et les planètes qui sont dedans ou pas, et les angles que ces planètes vont faire avec les autres planètes. La maison 2, toujours chez Brian, démarre en Capricorne. Et la maison 2, c'est la signification de l'argent. L'argent qui vient de son travail ou de son activité. Chez Brian, elle est aspectée par Mercure, tout à fait presque en bas du thème, et par le soleil. Alors que chez Ignaki, la maison 2 est aspectée par Neptune, la bête à corne, et Uranus qui se trouve en poisson. La maison 2 est très importante, on verra pourquoi un peu plus tard. La maison 3, c'est la maison du mental inférieur, on l'appelle un peu comme ça, mais c'est en fait le mental pratique. C'est aussi la maison des frères et sœurs, c'est la maison de la fratrie et des petits déplacements. Chez l'un comme chez l'autre, il faudra là aussi regarder les aspects et les planètes qui s'y trouvent. Elle est très importante et surtout là où elle démarre. Chez Brian, elle démarre en poisson, alors que chez Ignaki, elle démarre aussi en poisson, comme c'est drôle. C'est drôle parce que, mais ce n'est pas drôle, en fait, parce que les deux ascendants étant un sagittaire, les maisons sont à peu près au même endroit. Nous allons maintenant voir la maison 4. La maison 4 est hyper importante puisque c'est la maison des racines, la maison de la famille, de là où on vient, la représentation du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère ou du ressenti que vous avez de votre père, de votre mère, de votre grand-père, de votre grand-mère. C'est très important. On parle bien là de ressenti et non pas de la réalité de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont été. Il faudrait pour cela faire leur thème astral. La maison 4 est évidemment importante parce qu'elle va parler de votre enfance et de votre adolescence et de comment vous avez vécu cette enfance ou cette adolescence. Il est très important de comprendre que cette maison 4 déterminera notre fonctionnement intime et les élastiques intérieurs qui vont naître à partir de notre enfance. La maison 5, c'est la maison de l'amour et des enfants. La maison de l'amour et des enfants, du ressenti ou de l'impression que l'on a de l'amour ou des enfants, elle est aspectée dans un cas comme dans l'autre, pour Ignaki, par aucune planète, mais elle démarre en taureau. Alors que pour Brian, elle démarre en taureau, mais il y a Chiron, la planète de la blessure, qui est dans cette maison. Enfin, et pour faire un petit temps après, la maison 6, c'est la maison de la fonction, la maison du quotidien, mais c'est aussi la maison de la santé, la santé ressentie ou la santé réelle. Et là, quand on fait de l'astrologie médicale, c'est hyper important de savoir comment elle se positionne, quelles planètes sont dedans et comment ces planètes travaillent et interagissent avec les autres. Nous allons un peu plus loin et nous examinons maintenant la maison 7, la maison du contrat, la maison de l'engagement, la maison qui est tellement, qui est en face de votre ascendant, qui commence par le descendant des C sur les deux cartes qui sont à droite de chaque thème et qui partent tous les deux du gémeau. On dit que la cuspide de la maison 7 dans les deux thèmes est en gémeau. C'est très important, la cuspide en gémeau, parce qu'elle va déterminer le fonctionnement et le moteur majeur de la maison qui, dans les deux cas, est en gémeau. Dans le thème de Brian, elle est aspectée uniquement par ce que l'on appelle le nœud, comme un nœud nord, qui détermine le chemin là où doit aller Brian dans sa vie. Alors que chez Iñaki, il y a un aspect très important dans le thème d'Iñaki, puisqu'il n'y a pas moins de quatre planètes qui sont présentes dans cette maison 7, le Soleil, Mercure, Vénus et Saturne, chacun avec sa symbolique et chacun avec une interaction très particulière. Nous verrons donc que dans le thème d'Iñaki, l'engagement sera très important et déterminé par plusieurs moteurs qui pourraient être contradictoires, qui ne le sont pas chez Brian. La maison 8 est la maison de la sexualité et du ressenti de la mort. La mort, c'est la mort de quelqu'un, mais c'est aussi la mort des situations. Là, il y a une différence entre les deux thèmes, puisque chez Brian, la cuspide de la maison 8 est dans un signe familial, alors que chez Iñaki, la cuspide de la maison 8 commence en Lyon. La maison 8 est très importante. Dans le cas d'Iñaki, il n'y a pas de signal ni de planète. Ce n'est pas pour ça que la maison ne parle pas. Mais elle parlera différemment chez Brian, où il y a la lune, qui est la planète de l'émotion, et la maman, qui est en vierge, chez Brian, mais qui reste en maison 8. La maison 9, c'est le mental supérieur, c'est les aspirations philosophiques profondes, c'est l'intelligence, c'est aussi le voyage, le voyage vers l'extérieur, vers les hautes contrées, vers le lointain, pour comprendre mieux qui on est sur son chemin. Et il est très important de comprendre que dans les deux cas, la maison 9, qui est très, très explicite dans les deux cas, démarre en vierge dans les deux cas. La cuspide est donc en vierge. Elle est alimentée donc par Mercure. On en parlera une autre fois. Et là, chez Iñaki, il y a Jupiter. Jupiter, l'expansion, la chance, et déjà, on pourra noter que Iñaki grandira en voyageant, en voyageant vers lui et en voyageant dans les hautes contrées. La maison 10, c'est la réussite professionnelle, en tout cas, le destin professionnel. Cette maison 10 commence par un point très important qu'on appelle le milieu du ciel. Les planètes proches de ce milieu du ciel détermineront la direction générale de la vie et des événements chez Iñaki ou chez Brian. Chez Brian, elle est aspectée par Pluton, la transformation profonde, et par Saturne, la rigueur, la persévérance. Alors que chez Iñaki, il n'y a pas de planète. Ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas aspectée, qu'elle ne veut rien dire, ou que la réussite d'Iñaki ne sera pas bonne. Au contraire, mais elle démarre dans un signe qui est un signe doux. Donc, on verra plus tard, dans les prochaines émissions, qu'est-ce que cela veut dire quand une planète n'est pas aspectée et quel est le rôle de sa cuspide, donc du démarrage de cette maison. La maison 11, c'est la relation sociale. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et elle est très importante parce que ça détermine les amitiés, ça détermine notre place dans la relation sociale. et comment on va dialoguer avec les autres, que ce soit à l'enfance et à l'adolescence, qu'est-ce qu'on va en faire plus tard ? Il n'y a aucun aspect dans les deux thèmes, dans les deux thèmes, il n'y a aucune planète dans cette maison 11. Enfin, la maison 12, c'est la maison des épreuves et de la fin de la vie. La fin de la vie, mais c'est aussi la lumière, la lumière que chacun va émettre dans sa vie et quel destin il aura dans la sagesse du troisième tiers de sa vie. Chez Iignaki, elle est très importante puisque Pluton est présent à côté de son ascendant et que donc l'ascendant, ce qu'il montre étant aspecté par Pluton, sera très important dans le fonctionnement d'Iignaki. Chez Brian, il y a Uranus, la surprise, et Jupiter, la chance. Dans les épreuves, il y aura quelques imprévus dans sa vie, mais toujours gouverné par la chance qui le gouvernera souvent et plus précisément à partir de la fin de la première moitié de sa vie. Vous imaginez donc bien qu'il est parfaitement important, sinon essentiel, de me donner la bonne heure parce que mauvaise heure, c'est mauvaise maison, c'est mauvaise interprétation et même si les angles sont les mêmes entre les planètes, leur signification ne voudra plus du tout dire la même chose. Donc, quand vous venez vers moi ou vers un astrologue en général, il faudra attendre de ces maisons une description extraordinaire de ce que vous êtes et de votre fonctionnement qui est née à votre enfance, qui s'est développée à votre adolescence avec les vertus ou les entropies de chaque planète et qu'est-ce que vous allez en faire et notre dialogue entre vous et moi va vous faire gagner du temps pour comprendre comment vous fonctionnez et comprendre ce qu'il faut en faire pour que vous soyez mieux dans votre peau pour avoir la vraie valeur de soi en pleine conscience de notre vie. La semaine prochaine, nous continuerons dans le chapitre 3 de l'analyse d'un thème astral à comprendre pourquoi il est tellement important de rendre visite à soi-même à travers un astrologue et de comprendre comment nous fonctionnons. Retrouvez-moi tous les jours trois fois par jour sur Radio Biarritz sur Instagram sur didier-astrologue.fr À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501